15 signes que vous êtes perdus dans la vie comme tout le monde Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une question existentielle que nous nous sommes tous probablement posés à un moment ou un autre de la vie Suis-je perdu dans la vie ? Et bien, si vous vous êtes déjà posé cette question, vous êtes au bon endroit Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 15 signes qui indiquent que vous pourriez être en train de vous perdre dans la vie Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul Nous allons également vous donner des conseils pratiques pour vous aider à trouver votre chemin Alors, préparez-vous à découvrir comment vous pouvez prendre le contrôle de votre vie et trouver votre propre chemin vers le bonheur et la réussite Le premier signe, vous avez du mal à sortir de votre lit le matin quand vous vous réveillez La vie se divise en deux segments, éveil et sommeil Mais si vous préférez rester dans votre monde de rêve plutôt que de vivre pleinement chaque instant Prenez cela comme un signal d'alarme Bien sûr, le lit est confortable Mais ne devriez-vous pas être enthousiaste à l'idée de vous réveiller chaque jour pour profiter de toutes les merveilles que la vie a à offrir Ne manquez plus une seule journée en vous plongeant dans le confort de votre lit Le deuxième signe, votre passe-temps préféré est de boire et de vous droguer La drogue et l'alcool peuvent être très amusants Personne ne peut le nier Mais attention, à trop en abuser, cela peut vous éloigner de la réalité Et déformer votre perception du monde Bien sûr, de temps en temps, c'est une bonne chose de se laisser un peu aller Mais si cela devient une habitude régulière Cela peut révéler une volonté de fuir la réalité Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie pour que vous ayez constamment un besoin d'y échapper ? Mieux vaut s'attaquer aux problèmes de fond plutôt que de se perdre dans l'ivresse Le troisième signe, vous traitez le sexe opposé comme des objets Les humains ne sont pas des choses Ils sont des êtres vivants, respirants, vibrants Bien sûr, il y a une certaine forme d'objection qui peut se produire dans les relations sexuelles Mais il est important de se rappeler que cela ne doit pas être poussé à l'extrême Nous avons tous un besoin d'intimité, de connexion, de relations authentiques Si vous considérez votre partenaire comme un simple objet Vous risquez de manquer l'un des plus grands plaisirs de la vie La profondeur de l'intimité et la beauté d'une relation authentique Quatrième signe, vous n'avez pas de vrais amis Les vrais amis sont rares comme des diamants Mais nous devrions tous en avoir au moins un Avoir quelqu'un à qui se confier, qui nous écoute son jugement C'est essentiel dans la vie Surtout quand les coups durs frappent Si vous n'avez pas un véritable ami C'est peut-être un signe que vous n'êtes pas tellement satisfait de votre vie actuelle Il est peut-être temps de changer certaines choses Pour attirer les bonnes personnes dans votre vie Celles qui valent vraiment la peine Le cinquième signe Vous ne restez en contact avec personne de votre famille Les amis peuvent être là pour un temps Mais la famille, elle, elle est toujours là Bien sûr, nous ne sommes pas nés dans une famille parfaite Pourquoi ne pas faire un effort pour comprendre leur point de vue ? Les liens familiaux sont tellement importants Car ils influencent directement la qualité de vos futures relations familiales Si vous prévoyez d'en avoir Bien sûr Donc, prenez le temps de cultiver ces liens Et vous serez récompensé par une vie familiale épanouie et solide Le sixième signe Vous ne vous souvenez plus de la dernière fois Ou vous avez pratiqué une activité physique Les humains sont des animaux comme des autres Et cela signifie que nous avons besoin de bouger pour rester en forme Si vous ne le faites pas, votre corps et votre esprit en subiront les conséquences Vous ne voulez pas finir avec un corps et un esprit Qui ne fonctionnent pas à leur plein potentiel N'est-ce pas ? Alors, sortez de votre canapé Bougez et profitez des bienfaits de votre corps Dans un esprit sain et équilibré Le septième signe Votre humeur passe de la colère à la tristesse Et le bonheur ressemble à un conte de fées Les sautes d'humeur peuvent sembler inexplicables Mais en réalité, elles sont souvent une cause sous-jacente Les déséquilibres chimiques ne sont pas toujours à blâmer Au lieu de chercher une solution rapide dans une pilule Prenez le temps d'examiner votre vie Vos habitudes et votre environnement Peut-être y a-t-il des choses qui vous rendent malheureux Et qui peut être changé Et souvenez-vous La façon dont vous percevez les situations et les gens Peut également avoir un impact important sur votre bonheur Donnez-vous la chance de découvrir à la source De vos sautes d'humeur Et de prendre des mesures pour vous sentir mieux Le huitième signe Vous vous détestez Nous avons tous nos insécurités Mais parfois, nous avons l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur Nous sommes durs envers nous-mêmes Et nous nous critiquons sans cesse Mais pourquoi ? Nous sommes notre propre ennemi Nous devons apprendre à nous aimer pour qui nous sommes Car, si nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes Comment pouvons-nous attendre que d'autres nous aiment ? Vous êtes unique et spécial Vous devez vous accepter tel que vous êtes Alors, soyez fier de qui vous êtes Et embrassez votre individualité Le neuvième signe Vous ne voyez pas un point à la vie La vie peut sembler parfois vide de sens Mais ne vous laissez pas berner dans cette illusion Il y a toujours un but à poursuivre Une raison de se lever le matin Et de se lancer dans la journée Vous devez simplement trouver votre propre voie Pour découvrir ce point N'abandonnez pas Et ne perdez pas espoir Car une vie sans but n'est pas une vie du tout Le dixième signe Vous n'avez de respect pour personne Chacun de nous est connecté d'une manière ou d'une autre Que ce soit par notre héritage familial Notre spiritualité Ou simplement la science qui nous compose tous Nous sommes tous faits de mêmes éléments fondamentaux Et cela signifie que nous sommes tous unis Dans ce grand réseau de vie Si vous ne traitez pas les autres avec respect Cela signifie que vous ne vous respectez pas vraiment Et que vous ne connaissez pas la valeur des connexions Le onzième signe Vous n'avez pas de rêve Je ne parle pas des rêves éphémères Que vous avez en vous assoupissant Non, je parle de rêves qui vous tiennent éveillé la nuit Ce qui vous pousse à sortir de votre zone de confort Et à atteindre de nouveaux sommets Car c'est cela La vie Explorer Découvrir Créer Si vous n'avez pas de rêve Si vous ne voulez rien accomplir Alors Vous n'êtes pas vraiment en vie Vous êtes simplement en train de passer le temps Le deuxième signe Vous ne croyez pas en l'amour L'amour Ce sentiment profond inexplicable Est l'une des choses les plus merveilleuses de la vie Bien que sa définition soit difficile à exprimer en mots Nous savons tous que cela existe Le romantisme peut sembler être une invention humaine Mais il n'y a aucun doute que nous l'avons créé Pour décrire ce sentiment unique C'est une force puissante Qui nous pousse à donner Et recevoir de l'affection Et connecter avec les autres D'une manière spéciale Le treizième signe La paresse N'est plus une habitude Mais un mode de vie Notre corps est conçu pour économiser de l'énergie Et nous rendre paresseux C'est vrai Mais soyons honnêtes Notre vie quotidienne ne nécessite pas toujours un effort physique intense C'est pourquoi Il est facile de tomber dans l'habitude de la paresse Cependant Ne vous laissez pas tromper Par cette programmation naturelle Vous avez le pouvoir de surmonter ces tendances paresseuses La procrastination ne vous mènera nulle part Alors défiez-vous Et repoussez vos limites La motivation et la persévérance Sont la clé pour atteindre vos objectifs Et réussir dans la vie Le quatorzième signe Vous pensez avoir Peu ou pas de valeur Votre valeur personnelle Est directement liée à la façon dont vous vous percevez Si vous pensez que vous êtes limité Vous finirez par vous limiter vous-même En revanche Si vous vous voyez comme capable de réaliser de grandes choses Vous vous donnerez les moyens d'y parvenir Vos attentes sont la clé de votre succès Et de votre échec Donnez-vous la permission de croire en vous Et vous serez étonné De ce que vous pouvez accomplir Le quinzième signe Vous voulez juste que tout soit fini Parfois, on peut se sentir Comme si on était au bord d'un précipice Sur le point de tomber Dans un gouffre sombre et dangereux C'est une situation que beaucoup d'entre nous Peuvent connaître un jour ou l'autre Si vous êtes au bout du souffle Et que vous sentez que tout s'effondre autour de vous Il est peut-être temps de prendre une pause Et de réfléchir à ceux qui vous entourent Il est temps de couper les liens Qui ne vous apporteraient Ou qui vous tirent vers le bas Des amis toxiques Une famille difficile Une carrière qui ne vous convient pas Ou même un lieu qui vous pèse Il est peut-être temps de prendre de la distance Cela peut sembler difficile Mais ne perdez pas espoir Il y a toujours de la place pour l'amélioration Pour prendre un nouveau départ En vous éloignant Vous pouvez vous donner de l'espace nécessaire Pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment Dans la vie Et pour trouver un nouvel équilibre Alors, n'ayez pas peur de prendre du recul Et de vous donner la chance de grandir Et de vous épanouir En conclusion Il est important de se rappeler Que se sentir perdu dans la vie Est une expérience humaine Commune à beaucoup d'entre nous Cependant, avec les signes que nous avons énumérés Vous pouvez commencer à vous orienter Dans la bonne direction Et à trouver votre chemin Que ce soit en changeant vos habitudes En éliminant les relations toxiques Ou en trouvant un but plus clair Vous pouvez vous éloigner Avec votre véritable destinée Et trouver le bonheur Alors, n'hésitez pas à explorer ces signes en profondeur Et à prendre les mesures nécessaires Pour vous rapprocher de la vie Que vous voulez mener Vous êtes passionné par la découverte De nouvelles connaissances De conseils pratiques Et d'histoires inspirantes Vous cherchez une source d'inspiration Qui vous motive A poursuivre vos objectifs Et à atteindre vos rêves Alors, abonnez-vous à cette chaîne Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos En vous abonnant Vous rejoindrez une communauté dynamique De personnes déterminées A devenir la meilleure version d'elles-mêmes Nous partageons ensemble nos astuces Nos expériences Et nos réflexions sur la vie Pour nous aider mutuellement à réussir Alors, n'hésitez plus Cliquez sur le bouton d'abonnement Et préparez-vous pour un voyage passionnant vers l'excellence Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires A bientôt Sous-titrage ST' 501